Bonjour et bienvenue à tous. Imaginez une femme aux multiples facettes, une héroïne moderne qui incarne la détermination, la loyauté et le dévouement envers sa nation. Lauriane Doumbouya est bien plus qu'une simple gendarme professionnelle, bien plus qu'une mère de famille. Elle est une figure influente au sein de la République de Guinée, dont la vie extraordinaire témoigne d'une force de caractère exceptionnelle et d'un engagement inébranlable envers son pays. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Née à Chabeuil, en France, Lauriane a rapidement tracé sa voie dans le monde exigeant de la gendarmerie. Son parcours est une histoire de réussite, d'efforts acharnés et de détermination à maintenir l'ordre et la sécurité. Elle a gravi les échelons avec une telle détermination qu'elle est devenue officier de police judiciaire de la gendarmerie, atteignant le grade envié de maréchal des logis-chefs en 2017. Son professionnalisme et son engagement ont été récompensés tout au long de sa carrière. Mais la vie de Lauriane a pris un tournant inattendu lors du coup d'État en Guinée en 2021. Elle est devenue la compagne du président de la transition de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, un rôle qu'il a catapulté au statut de première dame de facto de la nation. Une transformation remarquable qu'elle a embrassée avec grâce et dignité. Cependant, Lauriane Doumbouya ne se contente pas d'occuper une position politique influente. Elle se préoccupe profondément du bien-être du peuple guinéen. Après les inondations tragiques de Koya et Kindia, elle a été présente aux obsèques des victimes, exprimant les condoléances du chef de l'État aux familles endeuillées. Son implication en temps de crise montre sa sensibilité envers les besoins et les souffrances de la population. Lauriane Doumbouya a également joué un rôle essentiel dans la célébration de la diversité culturelle de la Guinée. Lors de la cérémonie d'investiture de son compagnon, elle a fièrement porté une tenue traditionnelle guinéenne, un geste qui témoigne de son respect et de son amour pour la culture de son pays d'adoption. Le parcours de Lauriane Doumbouya est une histoire inspirante de détermination, de réussite professionnelle éblouissante et d'engagement sincère envers son nouveau pays. Son rôle en tant que première dame de facto et son soutien indéfectible à la population guinéenne en temps de crise révèle sa compassion et son désir de contribuer positivement à la société. Elle prouve que les individus peuvent avoir un impact significatif, quelle que soit la voie qu'ils empruntent. Restez avec nous pour découvrir l'histoire fascinante de Lauriane Doumbouya, une femme exceptionnelle qui incarne la puissance de la détermination et de l'engagement. Le 1er octobre, lors de la cérémonie d'investiture de Mamadi Doumbouya en tant que président de la transition en Guinée, une présence inhabituelle a captiver l'attention du monde. Il s'agissait de Lauriane Doumbouya, une officier de gendarmerie française devenue première dame de facto. Pourtant, si vous essayez de contacter Mamadi Doumbouya en France, vous n'obtiendrez qu'un silence assourdissant. L'adresse renvoie à Chabeuil, une petite commune de la Drôme, où Lauriane, née d'Arboux, avait autrefois servi au sein des forces de l'ordre français. Cependant, aujourd'hui, Lauriane vit à des milliers de kilomètres de cette petite ville française. Le 1er octobre, lors de l'investiture de Mamadi Doumbouya en tant que président de la transition, la présence de cette femme au port altier, vêtue d'un boubou et d'un basin, a suscité une grande curiosité. Cette française, jusqu'alors inconnue du grand public, a été propulsée au statut de première dame de Guinée. Une séquence d'autant plus remarquable que son mari a accédé au pouvoir par un coup d'État le 5 septembre, renversant ainsi Alpha Condé. Bien que peu d'informations ne filtre sur la vie antérieure de Mamadi Doumbouya, il en va de même pour Lauriane. Ni biographie officielle, ni bureau attitré, ni service de communication dédié. De Chabeuil à Conakry, son mystère est soigneusement préservé. La taille impressionnante de Lauriane, presque aussi imposante que celle de son mari, ne fait qu'ajouter à son aura intrigante. Dans la vie antérieure de Mamadi Doumbouya, les informations sont rares, mais lorsqu'il s'agit de son épouse, le mystère s'épaissit davantage. Aucune biographie officielle, aucun bureau attribué, et aucun service de communication n'éclaire le parcours. Du Comité national de rassemblement pour le développement à la famille Darbou, chacun préserve le secret qui entoure cette femme au charisme impressionnant, presque aussi imposante que son mari, avec une taille d'environ 1,80 mètres selon nos sources. Mamadi Doumbouya et Lauriane se sont rencontrés peu de temps après l'arrivée de celui-ci en France en 2005. A cette époque, il était en route pour rejoindre le deuxième régiment étranger d'infanterie de Nîmes en tant que légionnaire, un engagement qui allait durer cinq ans. Pendant ce temps, Lauriane venait de terminer une formation de trois mois à l'école de gendarme adjoint de Tulle. Ses camarades de promotion la décrivaient comme étant en sportive Béussure d'elle, et elle était également reconnue pour son talent en équitation. Ce talent l'a conduite à quitter le sud de la France en 2006 pour intégrer la garde républicaine de Paris. Cependant, la trajectoire de Lauriane Darboux prend un tournant inattendu. Les rôles subalternes attribués aux gendarmes adjoints au sein de la garde républicaine ne suscitent pas son enthousiasme. Elle aspirait à devenir gendarme, mais en raison de son jeune âge, elle n'avait pas pleinement anticipé les sacrifices nécessaires, confie l'une de ses camarades. Une autre nuance cette perspective en déclarait, nous étions jeunes, tout juste diplômés du baccalauréat. À cet âge, nombreux étaient ceux d'entre nous qui se trouvaient là sans avoir une vision précise de leur avenir. Celui qui la décrit comme blageuse, joviale et amoureuse de la vie apporte un éclairage sur ses premières années. La carrière de Lauriane Darboux l'amène à quitter Paris tout en conservant son accent caractéristique pour retourner dans le sud de la France. Elle semble étroitement attachée à la vallée du Rhône, où certains membres de sa famille réside toujours. Après avoir repris sa formation en tant que sous-officier en 2006 à Libourne, en Gironde, elle revient dans sa ville natale, Chabeuil. C'est là que sa carrière de gendarme prend son véritable essor. Selon nos informations, dès le mois de septembre 2008, Lauriane porte fièrement l'uniforme. La question qui se pose est de savoir si Lauriane et Mamadi Doumbouya se sont rencontrés lors de l'une de ses autorisations. Jusqu'en 2010, Mamadi n'a que des occasions ponctuelles de la visiter, car les légionnaires n'ont droit qu'à 45 jours de permission par an, en plus des week-ends, sous réserve de l'accord de leur commandement. C'est peu de temps après sa libération de la Légion étrangère, en 2011, qu'il épouse Lauriane. Le couple a depuis accueilli trois enfants. Pour Lauriane, le début de sa carrière, qui semblait hésitante, laisse place à une détermination sans faille. En 2011 et en 2014, elle reçoit des récompenses exceptionnelles pour ses résultats exceptionnels. Sa quête d'excellence ne s'arrête pas là, puisqu'elle accède au statut d'officier de police judiciaire de la gendarmerie en 2016, avant d'être promu maréchal des logichefs en 2017. Son ascension fulgurante est en parfaite écho avec celle de son mari. Cependant, après quelques années, Mamadi Doumbouya semble disparaître des radars. En 2013, il est affecté à l'école d'application d'infanterie de Thiès, au Sénégal, avant d'effectuer un stage à l'Institut des hautes études de défense nationale en France en 2014. Quatre ans plus tard, il obtient le brevet d'études militaires supérieures de l'école de guerre de Paris, ce qui marque une étape significative dans sa carrière. Il est alors promu au poste de commandant des forces spéciales, une unité d'élite chargée du contre-terrorisme. Suite à ses développements, Mamadi Doumbouya s'installe définitivement à Conakry, la capitale de la Guinée. Cependant, le flou persiste autour des éventuels déplacements de l'Oriane entre la France et la Guinée. Selon une source proche du pouvoir, elle a tissé des liens étroits avec les membres de la famille de Mamadi à Cancan, la ville natale de ce dernier. En 2018, elle a été aperçue aux célébrations de la Tabaski. D'après nos informations, juste après l'investiture de son mari le 1er octobre dernier, Lauriane Doumbouya résidait au Palais du Peuple, à quelques pas de l'endroit où Alpha Condé était détenue. Cependant, depuis cette date, elle n'a plus fait d'apparition publique, que ce soit à Conakry ou à Chabueil. Nous sommes témoins d'une histoire extraordinaire de détermination, de réussite professionnelle éblouissante et d'engagement sincère envers son nouveau pays. Son rôle en tant que première dame de facto et son soutien indéfectible à la population guinéenne en temps de crise révèle sa compassion et son désir de contribuer positivement à la société. Lauriane Darboudoumbouya nous rappelle que chaque individu peut avoir un impact significatif, quelle que soit la voie qu'il emprunte. Son parcours exceptionnel incarne la puissance de la détermination et de l'engagement. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré et que vous continuerez à explorer des histoires inspirantes de personnes qui font une différence dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt pour de nouvelles histoires captivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada